Il n'y a pas de changement de valeur parce que le pouvoir d'achat que procure cette monnaie-là reste exactement le même. Ce que j'ai acheté avec un montant de 300 dans l'ancienne monnaie, je vais pouvoir exactement l'acheter avec le montant de 30 dans la nouvelle monnaie. Quelles seront les conséquences sur le marché national ? Il n'y a pas de crainte à avoir parce que toutes les dispositions sont prises pour d'une part garantir que les prix ne vont pas subir une inflation injustifiée. On a déjà fait des réunions avec la fédération du commerce pour les sensibiliser. Donc a priori nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une flambée des prix comme j'entends souvent dire. Les chiffres ne font pas état d'une augmentation des prix du fait de cette mesure. Ce que nos sources nous disent c'est que quand même le riz, le ciment, les médicaments et d'autres produits de première nécessité ont déjà augmenté sensiblement. Quand je dis les prix ne doivent pas augmenter, cela ne veut pas dire que certains commerçants évidemment ne profiteront pas de cette mesure pour augmenter les prix. Je rappelle que nous sommes une économie libérale. Les commerçants appliquent les prix qu'ils veulent et c'est par la concurrence que le prix va devoir se stabiliser. Ça c'est d'une part, c'est juste une précision. Moi les prix que j'ai, je constate effectivement qu'il y a une augmentation sensible sur ce qu'on appelle le riz fleur bleu qui est un riz de luxe et qui a connu effectivement une augmentation. Mais ce n'est pas le cas de toutes les catégories de riz que nous avons et ça ce sont les augmentations en gros. D'autre part par rapport au ciment, on a effectivement constaté une légère augmentation de 200 ouguia. Les autres prix sont relativement stables mais il y a des gens qui vont profiter de cette mesure pour spéculer, pour faire écouler aussi peut-être de l'argent stable, je n'en sais rien. Mais il y a des phénomènes qui vont probablement se révéler dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui ont peur de voir une dévaluation de leur monnaie. Je voudrais aussi rassurer qu'à ce niveau-là il n'y a pas de dévaluation. Nous avons un marché de change où c'est l'offre et la demande qui déterminent le taux de change. Et ce que l'on constate au contraire, c'est une stabilité sur le marché de change officiel. Il y a eu de la spéculation effectivement sur le marché parallèle parce que c'est des spéculateurs qui en profitent. Ce que l'on peut dire c'est que nous avons un marché de change au niveau de la banque centrale et il y a un taux de change qui est plutôt stable. J'allais même dire qu'il a baissé depuis le début de l'année. Notre taux est aligné sur le dollar, il était à 358 en début d'année, aujourd'hui il est à 354. Donc il y a eu plutôt une baisse. Merci.